C'est parti ! On va aborder notre GV-17 pour un nouveau tutoriel qui va aujourd'hui concerner l'utilisation de notre radar RR. Donc c'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Il y a pas mal de petites choses à voir. Donc je vais aller séquencer, je vous mettrai les timelines directement en description de la vidéo pour séquencer justement la vidéo. Donc on va commencer par la lecture de notre radar et des différentes données qui y sont affichées. Ensuite on fera un point sur les commandes OTAS basiques permettant de faciliter et d'optimiser grandement l'utilisation de notre radar. A la suite de quoi on partira voir les modes RWS avec les commandes là encore qui y sont associées. Et TWS avec là encore les commandes qui y seront associées pour enfin finir sur l'utilisation des modes de combat rapprochés. Alors, on est dans un GV-17, on a un radar qui est un KJL-7. Donc il n'est pas un radar aussi puissant que celui d'un FCS ou d'un F-18. Puisqu'on va dire que ce sont les équivalents qu'on a dans le simulateur pour du BVR. Néanmoins, on a un système OTAS qui est franchement bien foutu et qui permet d'être très efficace avec ce radar et d'être très létal en combat BVR avec cet appareil. Puisqu'au passage, nous avons des SD-10 qui seront donc nos FOX-3. Nous n'en avons que 4, certes. Donc ça ne fait pas beaucoup. On ne pourra pas spammer les FOX-3. Et j'allais dire, c'est rarement le but en BVR. Néanmoins, ça permet de forcer l'utilisateur à bien apprendre à tirer ses missiles dans les conditions optimales. Et de pouvoir avoir une PK, donc une Probability of Kill, importante sur chaque missile. SD-10 qui sont au passage très bien modélisés. Je ne parle pas là de l'esthétique du missile. Ça reste un missile comme un autre. Néanmoins, des cas à coder une physique de missile qui est très performante, qui est réaliste ou non, je n'ai pas les moyens de le savoir. Je n'ai jamais piloté de JF-17 dans la vie, ni de tirer de SD-10. Néanmoins, les FOX-3 sont très performants sur DCS. Et vous pouvez largement rivaliser en BVR avec un V-8 ou un F-16. Puisque, oserais-je le dire, les FOX-3 d'Igand Dynamics sont moins bien codés. Même si, bon, pour leur défense, c'est en pleine refonte. Mais tout n'est pas encore parfait. Ah, et bien écoutez, on se retrouve dans deux petites secondes pour voir la lecture de notre radar. C'est parti ! Ok, alors, voyons voir un petit peu la lecture de notre radar. Et pour ce faire, on va tout de suite passer en mode RR, ce qui n'est, je le précise, pas du tout une obligation. Enfin, passer en mode RR n'est pas du tout un prérequis pour pouvoir gérer notre radar. Néanmoins, on peut penser en toute logique que si vous passez radar on, ce qui a au passage pour effet de laisser un écho sur les RWR des appareils présents, ben voilà, on peut supposer que vous aurez besoin de vos missiles dans un futur assez proche. Donc, voici notre radar avec différentes données qui sont affichées. On pourra faire le tout rapidement. Donc, par ici, on retrouve notre sélecteur de mode de notre radar. Donc si on clique dessus, on voit qu'on peut tout de suite switcher entre les différents modes Range Wall Scan, Track Wall Scan ou Velocity Search. Juste en dessous, on retrouve la zimuth de scan. Donc, 25 degrés devant nous. Ou alors, 60, etc, etc. 10, 25, 60. Ici on a le mode de stabilisation de notre radar de l'étude, ce dont tout ne va pas se servir dans cette vidéo, de toute façon on ne peut pas le changer. Ici on retrouve la gestion de nos barres d'élevation, donc 2 barres, 3 barres, 4 barres, etc. Juste en dessous dans ce coin là on a notre vitain syndiqué. Ici au centre notre cap qui est bien plein nord actuellement. Et ici notre altitude. Juste ici on retrouve la gestion de notre radar PRF, donc la Pulse Repetition Frequency, qu'on peut mettre en automatique ou en médium, en auto également si on passe en RWS il me semble, etc. On peut le laisser en auto ou en high, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire à ce niveau là. Juste ici la gestion de notre distance de scan, qu'on peut donc augmenter. Vous diminuez à l'aide de ces deux switches. Ici un menu contrôle de notre radar dont on ne se servira pas pendant ce tutoriel. Et enfin ici la possibilité de mettre notre radar en mode silence. ou en stand-by directement. Ici l'indicateur IFF qui nous indique donc que notre IFF est sur HOTN. Ici donc notre TDC, qu'on peut déplacer, je vais vous donner les commandes juste après, afin d'acquérir une cible et de désigner une cible. Ici l'indicateur de notre Wipe Point et ici notre Vecteur Vitesse avec une simulation de notre indicateur d'assiette. Voilà tout ce qu'il y a à lire sur ce radar. C'est très commun à ce qu'on peut avoir sur un F16, ou sur un F18, ou sur un Mirage 2000, ou voilà, tous les appareils dotés d'un radar similaire à celui-ci. On va maintenant rapidement faire le point sur les commandes utiles à la gestion basique de votre radar, pour vous éviter d'avoir attrifouillé sur votre MFD pour la sélection des modes, la sélection de votre azimuth de scan, ou de votre scale. Pour ce faire, rendez-vous dans les commandes, et on va tout de suite aller chercher les commandes essentielles. La première étant, votre Alidad de désignation de cible, donc votre TDC, qu'on peut donc mapper soit sur un axe, soit sur des boutons. Personnellement, je l'ai mis sur un axe pour avoir la possibilité de pouvoir faire des diagonales sur mon radar, plutôt que de se limiter à un déplacement qui serait au vertical et au horizontal, ce que je peux aussi faire. Mais voilà, on a la possibilité de faire de grandes diagonales, ce qui augmentera votre réactivité, votre vitesse d'acquisition de cible, puisque vous vous déplacerez plus rapidement sur votre radar. Ensuite, on va regarder le sensor 2, et là je vous invite à mapper toutes les commandes, le S2, backward, forward, left, right et le press. A quoi elles nous servent ces petites commandes ? C'est très simple, on va aller regarder une par une. Donc, si je voulais par exemple passer d'un mode RWS à TWS ou Vélocity Search, sans toucher à mon écran, c'est tout à fait possible grâce au sensor 2, left. Donc si j'appuie sur mon S2 gauche, on voit que j'ai mon mode de radar qui change, sans que j'ai besoin d'aller faire la souris. On cycle entre RWS, TWS et Vélocity Search. Avant de poursuivre, petite info. Comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation du mode RR en mode maître n'est pas obligatoire pour gérer votre radar. Néanmoins, ça a un impact sur cette fonction qu'on va regarder immédiatement. Donc si on repassait en mode navigation, et que je voulais dès à présent switcher entre mes différents modes, TWS, VS, Map, et là on reste bloqué. Donc, c'est très bon à savoir, le cyclage des modes de votre radar ne va pas au-delà du mode map, donc de notre radar air-sol, en mode navigation. Donc pensez bien, si vous voulez avoir un cycle complet et indéfini, à rester sur le mode RR. TWS, VS, RWS. Une fois que c'est fait, on va tout de suite s'atteler à la gestion de notre scale. Donc là on est sur l'utilisation des commandes S2, forward, vers l'avant, et backward, vers soi. Et on voit que si je fais un forward, hop, j'ai tout de suite ma distance de scan qui augmente, et si je fais un backward, elle diminue. Très pratique, ça nous permet au-delà, au passage, de nous rendre compte qu'on a un radar qui est incapable de scanner au-delà de 80 nautiques. Ce qui est, bon, pas très grave, puisque j'allais dire, on a un datalink qui nous permettra d'avoir un visuel sur des targets au-delà de 80 nautiques. Mais bon, c'est bien de le savoir, qu'on ne peut pas scanner au-delà de 80 nautiques. En tout cas, rettez bien ces commandes, backward et forward. Commandes qui nous seront également indispensables pour la gestion de notre datalink, qu'on va tout de suite allumer, pour rappel, channel 199, en passant master, et en branche le network. Donc, chose intéressante, déjà, sur notre datalink, on peut gérer notre scale comme ça, et on voit donc qu'on a ce cône blanc qui représente l'enveloppe de scan de notre radar, et ce cône rouge en pointillé discontinu qui représente le range de nos missiles actuellement sélectionnés. Actuellement, on est sur les TSD-10 par défaut, le range ne serait plus le même, bien entendu, si on est sur les FOX-2. Maintenant, tant qu'on est sur cette page, plutôt que de s'embêter, là encore, avec le MFD pour régler le scale de notre datalink, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en combat, on va passer notre MFD de droite en SOI. Donc, pour rappel, on a bien la petite astérix indiquant qu'on a cet écran en SOI, et le S2 Forward, Backward, fonctionne également. Donc, très pratique, en deux boutons, on peut accéder soit à notre radar, soit à notre HSD, donc notre datalink, et en gérer l'existence de balayage. On va rester en 120. On va retourner sur notre radar. Autre commande, le S2 Right, donc même commande, cette fois-ci côté droit, et là, ça nous permet d'ajuster notre azimuth de scan. Donc, si je fais un S2 Right, on voit que j'ai mon radar qui cycle à 15 degrés, 30 degrés, 60 degrés, et ainsi de suite. Très pratique, là encore, et on voit que ça correspond tout à fait à ce qu'affiche notre HSD, 60 degrés, 15 degrés, 30 degrés. A noter que cette petite fonctionnalité ne fonctionne qu'en RWS, en TWS malheureusement. Donc, on va utiliser un S2 Left, si vous avez suivi, pour passer en TWS. Et on voit malheureusement que la fonctionnalité, le raccourci AUTAS ne fonctionne pas pour gérer l'azimuth de scan. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas la modifier, simplement, pas par le biais du AUTAS. Est-ce que c'est voulu, ou est-ce que c'est tout simplement pas codé encore par DKRNWorks ? C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse, donc je ne vais pas vous raconter de conneries. Néanmoins, on peut tout à fait modifier notre distance de balayage, au pire, en cliquant sur l'MFD. Donc, c'est bien de le savoir, c'est un petit détail qui a son importance. Et, bon, c'est comme ça, et il faudra rester à l'écoute là-dessus, voir si ça vient être changé par DKRNWorks. En tout cas, vu la qualité du module global, je ne risque pas de leur en tenir rigueur. Voilà, en tout cas, ce qui concerne les commandes de base de votre radar. Donc, distance de scan, cyclage des modes d'acquisition et paramétrage de vos admis de scan sont vraiment trois commandes, je trouve, essentielles à avoir sous la main. D'autant que tout se fait avec le sensor 2, left, right, forward et backward. Donc, jusque-là, rien de compliqué. Une fois ces commandes bien intégrées et bien mappées, on va tout de suite regarder en détail les modes d'acquisition. Et on commence par le RWS. C'est parti. Ok, ben écoutez, on est face à une ordre de F-16 qui nous arrive en plein dessus, à une distance d'environ 80 nautiques. Et on va donc regarder un petit peu comment fonctionne ce RWS. Les infos qui nous seront affichées sur notre radar, mais aussi sur notre HUD. Mais avant toute chose, je vous fais apparaître à l'écran une petite image qui est tirée de l'excellentissime Chuck's Guide. Qui est donc la référence pour beaucoup, beaucoup d'appareils. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le faire. Et je remercie Chuck, au passage, pour m'avoir autorisé à intégrer cette petite image dans ce tutoriel. image qui vous permet donc de bien comprendre les limites de votre radar en termes d'élevation, d'azimuth, en fonction des modes que vous allez utiliser, donc RWS ou TWS. On va tout de suite se pencher sur nos appareils qui viennent d'apparaître sur notre scope à une distance d'environ 80 nautiques. Et qu'on va commencer à les regarder. Donc, avant toute chose, on va mettre pause et on va regarder les touches à mapper pour le BVR. La première étant, T5 Press Lock Target, qui va donc nous permettre d'effectuer une acquisition radar de nos cibles. Et S2 Press Unlock Target. Très concrètement, si je voulais attraper une de mes cibles, donc on a des contacts qui apparaissent en fonction de leur altitude. On va prendre le premier et on va effectuer un lock. Tout de suite, on va mettre pause pour s'arrêter un petit peu et voir toutes les infos qui sont affichées. Donc, on a ici notre cible qui est verrouillée, avec cette petite symbologie triangulaire différente des cubes des autres. Ici, on va voir la distance de notre target. Ici, on va voir la distance, le temps, pardon, excusez-moi, avant l'impact de notre Fox 3, si on avait tiré. Ici, notre vitesse de rapprochement. Et ici, une petite indication qui me dit, tiens, ma cible est 3 degrés sur ma droite, pour Try Right. Infos qu'on retrouve également dans notre HUD. Donc déjà, on a bien l'info qu'on est sur le SD10, en mode Ranch World Scan. Une distance de 25 nautiques, vitesse de rapprochement, très légère inclinaison sur ma droite, pour que je sois pile poil dessus. Et le time of Fry, peut-être. En tout cas, le temps avant impact, de 27 secondes. On voit également sur notre radar, que mon radar est donc passé en mode SAM. SAM, qui veut donc dire, Situation of Awareness Mode. Ce qui veut dire, très franchement, qu'on est actuellement sur un softlock. Donc, si jamais, je déposais, vous allez très comprendre, ce mode-là, en fait, c'est un mode hybride entre le RWS et le SCT, qui vient juste après. Qui est donc un softlock, qui me permet de conserver des infos précises sur une cible, tout en me permettant de continuer à balader mon TDC, à droite, à gauche, sur mon radar, en éventuelle recherche d'une seconde heure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, on a également ces deux petites barres vertes, qui nous indiquent les paliers de distance de nos missiles. Arrêtez, on a manqué une, non ? On va passer, je vais juste déposer, hop, on va passer sur 80. Voilà. On repose, et voilà. Donc, on a là, notre première, qui se situe grosso modo à 40 autiques, qui me dit que c'est mon max range. Juste ici, le no escape. Et la dernière, qui, de toute façon, est bien trop proche pour un tir de FOX-3, donc on ne va pas s'y intéresser. Mais c'est important de connaître ces deux barres pour le max range et le no escape. Pour en revenir à ce qu'on disait juste avant sur le mode SAM, si je dépose, vous voyez que j'ai mes infos sur mon target, mais que je peux quand même balader mon curseur à la recherche d'un autre target éventuel, si jamais il y en avait. Là, il y en a. Très bien. Donc, ça me permet d'avoir une picture radar assez claire. Alors, je vois que j'ai un, deux, trois, six contacts face à moi. Je vois à peu près leur altitude, leur cap et leur espacement en termes de profondeur vis-à-vis de moi. Donc, très pratique. À noter également qu'en mode RWS, votre cible n'a aucune alerte de verrouillage sur ce RWA. Pour la déverrouiller, on rappelait sur le S2 Press. Et je retourne en mode de recherche classique. Ok. Nous voici de retour en mode RWS, en mode SAM plus précisément, avec différentes infos sur mes targets. Pourquoi ? Donc là, je vous le répète, on est en softlock. Aucune alerte RWR de verrouillage pour l'appareil en face. Que se passe-t-il si je verrouille une seconde fois ma target ? C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Je viens de la verrouiller. Et on voit donc que je suis passé en STT. Pour Single Target Track. Donc, de manière très grossière, on est passé d'un softlock à un hardlock. Les infos sur mon HUD et sur mon radar n'ont pas changé. Toujours le range, le degré sur lequel je dois partir pour être tout à fait face à ma target. La vitesse de rapprochement, le time to impact. Bien sûr, on est passé en STT et sur notre radar. Et surtout, on va le voir tout de suite en STT. Notre radar, toute sa puissance, si on peut dire, est consacrée à notre target qui est verrouillé en STT. Et donc, on va voir petit à petit toutes les autres qui disparaissent. Vous voyez, elles sont immobiles. Ça ne suit plus. Et on va avoir 10 secondes de mémoire, on va dire, de notre radar, à la suite desquelles les cibles disparaissent petit à petit. Donc, très important de bien comprendre qu'en STT, notre target est averti d'un verrouillage. Ce qui peut donc lui donner une information de qualité sur notre position par rapport à elle. Et surtout, on perd complètement cette picture radar qu'on avait auparavant, au-delà des 10 secondes de mémoire de notre radar. Donc, on ne sait plus du tout où sont les autres targets. Bon, vous allez me dire, là, j'en avais 6 en face. Il paraît très improbable, si vous allez sur des CS de manière réaliste, que vous vous retrouviez seul face à CF-16. Maintenant, dans le cas probable où ça devait arriver, plutôt que de bidouiller votre radar à la recherche du mode qui va vous permettre d'effectuer ces 6 kills, ce qui sera impossible avec 4 Fox 3, faites demi-tour et allez chercher du renfort. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre le SAM mode et le STT. Et là, vous me dites, pourquoi s'embêter à faire un STT sur une target, en la prévenant que je vais effectuer un tir, alors que j'aurais pu rester sur un SAM mode, beaucoup plus discret pour le coup ? Et c'est là que le concept de PK, donc Probability of Kill, intervient en BVR et de qualité de suivi radar. On en parlera en toute fin de vidéo, une fois qu'on aura regardé le TWS qui présente beaucoup de similitudes avec l'affichage que vous venez de voir. C'est parti ! Ok, écoutez, nous voici de retour face à nos F-16, cette fois-ci en TWS. Et on voit bien donc qu'il y a une réelle relation entre notre azimuth et le nombre de barres d'élévation que je peux sélectionner. Si je suis sur un azimuth de 25 degrés, je peux être jusqu'en 3 barres seulement. Si je veux être en 4 barres, je suis obligé de passer en 10. Et si je veux être en 60, je suis obligé d'avoir 2 barres. Donc on a un radar qui n'est pas très puissant. Choisissez bien vos modes et choisissez bien vos zones de scan. Ok, on va s'arrêter là 2 secondes et faire un point déjà sur ce qu'on voit. Donc on a nos petites targets et leur altitude, etc. classique. Et on va effectuer un premier lock dessus. On va prendre la première, premier lock et on va prendre par exemple celle-ci. Deuxième lock. Juste avant de continuer, je vais me faire une chose que j'ai complètement oublié. Il faut préciser une petite commande supplémentaire qui est très utile en TWS. que je vous ai déjà fait mappée, mais que je vous remontre. Si vous n'avez pas vu, c'est la S2 Left. Donc, si on regarde, on a donc 2 targets verrouillés. Celle-ci et celle-ci. Et on a une notion de HPT. Donc High Priority Target. Et de SPT pour 2nd Priority Target. Notre HUD va nous montrer seulement la HPT. Donc la High Priority Target. Ce qui est donc la menace la plus élevée. Donc en l'occurrence la plus proche. Et si vous appuyez sur le sensor d'où Left, vous passez d'une cible à l'autre. Donc sur celle-là. Puis de nouveau celle-là. 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 Donc c'est une cible qui vous permettrait concrètement de switcher de High Priority Target. Et qui vous permet de recalibrer tout l'affichage de votre ordinateur sur l'une ou l'autre des deux cibles. Au passage, notre sous-mode du TWS est le DTT. Le Dual Target Track. Donc en gros la cible de poursuite double. On ne peut pas verrouiller plus de deux cibles en TWS sur les GV-17. Là encore on est un petit peu pénalisé par la puissance de notre radar. Mais là encore, si vous êtes seul face à plus de deux appareils, faites demi-tour plutôt que d'aller chercher le combat. Maintenant, que se passe-t-il si je veux tirer mes missiles ? Donc je vois que je suis in range. Déjà mon HUD me le dit. Mais surtout, je suis bien sous la barre du max range. Donc on va déposer. Mon Master a mis sur on. Mes SD-10 sont on également. Et je vais effectuer un tir FOX-3. FOX-3. Donc le missile part. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on voit que mon HUD me focalise tout de suite sur la HPT. De manière automatique. Donc mon radar conserve toujours les informations sur la HPT que je viens d'engager. Néanmoins, l'ordinateur, qui le fait très intelligemment je trouve, m'envoie tout de suite les infos de la HPT pour que je le mette tout de suite dessus et que je l'engage. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. On va tout de suite aller la chercher, se mettre face à elle et le deuxième FOX-3. Donc on est sur un tir de FOX-3 pas optimal. On est max 0.8, 25 000 pieds pour 25 nautiques de nos targets. On est pas mal. Et là on va supporter tranquillement nos missiles avant qu'ils ne passent Pitbull. En mettant nos cibles, un peu Gimpball de notre radar. Donc sur l'un des côtés de sorte à pouvoir les conserver radar tout en ayant une position un petit peu plus de sécurité. Voilà en tout cas comment on effectue un tir multi-cibles. Avec ce GV-7 c'est extrêmement simple. Les systèmes sont bien foutus, les commandos TAS sont bien pensés. Et honnêtement ça rend la chose assez efficace. Même contre des F16 ou quoi que ce soit d'autre. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les modes de PVR, donc de combat hors de la portée visuelle. Sur le RWS et le TWS. Et avant de passer sur les modes de combat approché, on va simplement évoquer une notion qui est très importante. et qui doit en tout cas beaucoup influer sur le choix du mode de radar que vous allez utiliser pour neutraliser le ou les appareils ennemis. C'est la notion de PK, donc de Probability of Kill. Tout à l'heure on a dit, oui, en RWS, pourquoi je ne me contente pas du mode SAM qui est bien plus discret qu'un mode STT pour une cible ? Voilà, pourquoi je me ferais chier à utiliser un single target track qui va avertir la cible que je la verrouille alors qu'un SAM ne le ferait pas ? Tout simplement parce que toute la puissance de votre radar n'est pas utilisée de la même façon. Sur la STT, on l'a vu tout à l'heure, les autres plots que j'ai sur mon radar disparaissent puisque toute sa puissance est concentrée sur la cible que je verrouille. Donc dans ce mode là, toute votre puissance du radar est concentrée sur cette cible et c'est dans ce mode là que vous allez logiquement avoir le meilleur suivi de radar au moment de votre FOX 3 et que votre radar va être le plus tenace possible même si votre cible fait des menaces évasives serrées. Puisque, évidemment, meilleur sera votre suivi radar, meilleur sera votre missile, c'est assez logique. En mode SAM, votre suivi radar est forcément un peu moins bon puisque malgré que vous ayez les infos sur la target, votre radar continue de balayer autour à la recherche d'autres plots qu'il pourrait y avoir. Donc forcément, une partie de cette énergie-là n'est plus allouée à la poursuite de votre cible et forcément, la cible aura un petit peu plus de chances de s'en sortir en faisant des manœuvres évasives. Sur le TWS, c'est encore pire. Votre radar est focalisé sur le ou les appareils que vous avez verrouillés. Autant vous dire qu'il doit targeter deux cibles. Donc si l'un des deux ou les deux font des manœuvres évasives serrées et de bonnes manœuvres défensives, il est tout à fait possible que votre radar perde le verrouillage et que le missile se retrouve pitbull beaucoup plus tôt que prévu. Et donc il n'y arrive pas. C'est une vraie possibilité. Il ne faut surtout pas prendre le TWS comme une science exacte et comme une probabilité de faire des cartons à chaque fois. C'est absolument pas ça. Si on prend l'exemple du cas des F-16 tout à l'heure, face à des appareils en surnombre par rapport à moi, le TWS, je ne me serais pas du tout servi comme une solution offensive, mais plutôt comme une solution défensive. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Simplement tirer des missiles sur plusieurs appareils afin de mettre le maximum de force adverse en situation défensive vous permettant, vous, de faire demi-tour et d'aller chercher du renfort. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est important de parler de l'APK parce que trop de gens, je pense, sur les serveurs multipliaires balancent des pluies de Fox 3. Alors en plus, bien souvent, ce n'est pas en JF mais en F-16 ou en F-18. Autant vous dire que vu la qualité du radar du F-18 c'est normal parce que justement, les modes d'acquisition utilisés ne sont souvent pas les bons et qu'il faut faire le calcul entre les modes et la menace. C'est un mode être approprié à une menace et ainsi de suite. C'est juste logique et il faut bien comprendre ça. Surtout avec un radar du JF-17 qui est moins puissant que les autres et qui a besoin, je pense, d'être bien utilisé pour être efficace et permettre à nos petits joujoux qui sont les SD-10 d'aller au bout et ils en sont parfaitement capables. Eh bien écoutez, on va entamer la dernière partie du tuto dès à présent et qui va donc conserver, concerné et je vais y arriver, les modes de combat rapprochés puisqu'il y en a, malgré l'absence de viseur casque. Ça ressemble beaucoup aux 2000. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Ok, eh bien écoutez, nous voilà parti pour le dernier volet de ce tutoriel qui va donc être consacré au mode de combat rapprochés. Avant toute chose, on va regarder les touches à mappée pour se faire rendez-vous dans les commandes. La première touche à mappée sera celle-ci, le S1 Forward qui va donc nous permettre d'entrer dans le mode ACM donc de combat rapproché. à l'inverse, pardon, le S1 Press qui nous permet donc de sortir de ce mode de combat rapproché pour revenir sur le master mode précédent si l'envie nous en prend. Du reste, on va se servir comme sur les modes précédents du Sensor 2 Forward et pour le coup Right pour gérer les différents modes ACM. Alors, on est pour le coup sur un mode RWS standard et comme on vient de le voir dans les commandes la première chose à faire pour passer sur le combat rapproché est donc un S1 Forward. C'est donc ce qu'on fait. Et là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on a bien notre radar qui est passé en vertical mode et on a donc notre radar qui va scanner sur une distance standard 10 nautiques toutes les targets qui seront placés dans cette partie-là. Donc au niveau des azimuts, on est sur 10 degrés face à l'avion et 50 de manière verticale. Donc ce n'est pas des azimuts exceptionnels. Néanmoins, du 10 par 50, ça permettra d'acquérir de la cible sans trop de problèmes théoriquement. Pour switcher sur les autres modes puisqu'il y en a trois. Donc le Vertical Scan, le Boresight Mode et le HA qui est donc le Heads Up AR. Si on veut switcher sur le suivant. On va donc faire un S2 Forward et là, on a notre mode qui passe en mode Boresight Mode. Donc on a bien les indications dans notre HUD. On est bien en mode Dogfight. PS pour Boresight. Ça y est, je ne l'ai pas mis. Pour Vertical. Là encore, pour Boresight. Donc là, pareil, on a un radar qui va scanner un 10 nautiques devant nous et seulement sur la zone qui sera délimitée par ce cercle. dernier mode. HA. Et donc là, on fait un S2 Right et on a donc la zone complète de notre HUD qui va être scannée par notre radar. Donc on a plus des nautiques de nos cibles qui sont devant nous. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a aucun log radar. On va se rapprocher et vous allez voir que c'est assez efficace. Chacun des mods a bien sûr son utilité. Le HA est plus pour de la recherche, je vais dire, globale. Le Boresight, quant à lui, peut être utile si vous avez plusieurs visuels devant vous que vous souhaitez absolument verrouiller le bon. Et le Vertical Scan, lui, sur des cibles qui seraient sur un aspect... Enfin, qui ne seraient pas face à vous, qui seraient peut-être sur des manœuvres un peu tournoyantes et que vous auriez besoin de verrouiller une cible qui se trouverait là, par exemple, par rapport à votre appareil. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les autres mods. Et voilà, c'est une bonne alternative quant à l'absence du viseur casque. Donc, Boresight Mode, Vertical Mode et le HA qui sont donc nos trois mods de combat à brocher. Si je vais en sortir, donc de manière, la première qu'on vient de voir, le S1 presse. Donc si je le presse, mon radar repasse en... Alors là, il repasse sur le TWS. Ce n'est pas grave, il repasse en mode RR standard. Pour le coup. Ou alors, si je repasse en Boresight Mode, je peux tout simplement refaire un Master Mode RR et il va rebasculer tout seul. Du coup, là encore, sur un mode de radar BVR. On va s'approcher de notre target et on va voir le verrouillage. Ok, donc si par exemple, on avait une target comme celle-ci que je voulais verrouiller tout de suite. J'ai qu'à passer sur mon Vertical Scan. C'est donc ce qu'il fait. On a 50 degrés d'angle. Donc, il ne faut pas non plus abuser. Il faut quand même avoir un minimum d'aspect sur notre target. Si notre radar est bien, il va l'accrocher du coup à terre. Voilà. Donc, on tient notre lock. Ce qui nous permettrait donc de l'engager pour le coup plutôt Fox 2 ou Gunn en l'occurrence. Mais néanmoins, vous avez un lock. Pour info, une fois que vous avez verrouillé une cible, votre radar switch automatiquement STT. Pour le single target track, ce qui est logique vu notre mode actuel. Là, on attend notre petit censeur Dupel 5 qui s'est slave sur notre lock radar. Et on serait prêt à faire feu s'il a envie de nous en prenait. Si je veux maintenant déloquer ma target, je fais donc soit un master mode RR, soit un S1 press. Et ma target est verrouillée. Maintenant, on va changer de mode. On va repasser en ACM. Et cette fois-ci, passer en Boresight. Donc en Boresight, la target sera verrouillée si elle passe dans mon cercle. ce qu'on va faire. Et lock. Pareil, STT sur notre radar. D'ailleurs, on peut le regarder sur notre HUD. C'est quand même plus pratique que de baisser le nez. Même principe, si je veux le lâcher, S1 press au master mode. maintenant, si je veux faire un heads up, donc le HA, on passe en mode Boresight, en mode ACM, pardon. et là, S2 right, pour passer en HA. Comme indiqué dans notre HUD. Et le radar va acquérir donc la target qu'il aura dans le HUD. Et là encore, STT, lock, et possibilité d'engager. Voilà, de manière très simple, comment utiliser les modes de votre radar. ce que j'ai bien aimé à titre personnel, c'est dans la marque personnelle que je vous fais, mais ce que j'ai bien apprécié sur la gestion du radar de cet appareil, moi qui suis un grand fan du L18, je suis forcé de reconnaître que les commandos TAS sur le GF-17 sont bien plus développés que celles sur le L18 TKD, ce qui sera amené à changer, je pense. et pour le coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir une gestion de ces azimuts, une gestion de ces barres d'élévation, ou encore de pouvoir cycler entre les différents modes de radar, c'est un peu compliqué, simplement avec des commandos TAS sur le L18, donc pour le coup, chapeau à DK qui nous a mis à dispo toutes les commandes nécessaires pour être efficace avec notre appareil. Voilà en tout cas la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, il sera peut-être un petit peu long je vous mets les timelines en description de la vidéo pour que vous switchez d'une partie à l'autre sans trop de difficultés. Néanmoins, j'essaie de faire ça de manière assez pédagogue, si on peut dire, avec des explications pas forcément toujours très poussées, mais au moins claires de ce sens à ce que vous compreniez, en passant bien sûr par les raccourcis au TAS qui vont bien pour qu'on puisse y être tout à fait opérationnel avec ce radar. Dernière chose, on n'a pas parlé d'IFF dans ce tutoriel, ce n'était pas le 8. C'est donc la prochaine vidéo je pense qui va sortir sous cet appareil. J'hésite entre ça ou les bombes A200 anti-rainway qui sont un chouette à jouer aussi sur ce module. Voilà. Donc, une de ces deux vidéos sortira prochainement. Dans l'attente, je vous dis à tous une excellente fin de journée, un bon déconfinement. faites attention néanmoins, déconfinement on ne veut pas dire fin du Covid et prenez soin de vous et bon courage pour la reprise. Eh bien écoutez, à plus, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501